Cette journée a été initiée au niveau international pour célébrer un Internet sûr parce que vous n'êtes pas sans savoir que Internet est une invention technologique qui a permis de faciliter la tâche aux gens, notamment dans les communications, l'études, le travail, la recherche. Mais à côté de ses avantages, il y a beaucoup, beaucoup de dérives sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects négatifs sur Internet. Et ces aspects négatifs ont tendance à décourager beaucoup de personnes à travailler sur Internet. Donc cette journée a été initiée pour prouver qu'on peut arriver à un Internet sûr. On peut déployer des méthodes qui permettent de rassurer les gens pour qu'ils puissent venir nombreux sur Internet. Parce que le monde qui est devenu aujourd'hui un village planétaire, Internet devient un moyen incontournable pour pouvoir formaliser ce village planétaire. Et si de plus en plus les gens ont peur d'Internet parce que ce n'est pas sûr, ça va un peu rétabler l'avancée technologique du monde. Donc il faut rassurer les gens. Et cette journée, c'est une occasion pour montrer qu'Internet peut être sûr en déployant des méthodes qui permettent de sécuriser tous ceux qui viennent sur Internet. Et les fake news ou fausses informations ou encore désinformations font partie effectivement des raisons pour lesquelles les gens ont peur de venir sur Internet. Parce que quand vous fouillez les réseaux sociaux, les sites Internet, vous êtes débordés par beaucoup de fausses informations ou soit des informations qui sont sorties de leur contexte. Donc tous ces éléments mis ensemble découragent les personnes à venir sur Internet. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui vivent d'Internet, des réseaux sociaux, déploient des activités concernant, contre ces fake news. Notamment Facebook, par exemple, a un programme de lutte contre les fake news et soutient les organisations dans le monde qui luttent contre les fake news. Et nous aussi, au niveau de notre communauté de blogueurs, à travers d'autres médias Bemberé, on a une rubrique Bemberé Vérif qui nous permet de lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Et cette rubrique, on l'a ouverte depuis janvier 2019. Elle nous permet au moins chaque semaine de s'attaquer à deux ou trois fausses informations et dire au public, voici la vraie information, voici les éléments qui prouvent que c'est une fausse information. Désormais, pour ne pas tomber sur le coup de fausses informations, voici sur quoi il faut faire attention. Oui, au Mali, le Mali n'est pas en marge des nations qui cherchent à se développer. Voilà pourquoi Internet existe au Mali, même si le taux de pénétration est très faible. Internet permet aujourd'hui au Mali d'être présent dans le concert des nations. Ça permet aux jeunes Maliens aussi de concurrencer d'autres jeunes. Ça permet aux jeunes Maliens de développer des activités sur Internet pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édification du pays. Maintenant, Internet, comme je l'ai dit, au Mali, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Il y a la cherté, il y a l'accès des couches les plus vulnérables à Internet et des localités n'ont pas encore Internet. Voici quelques difficultés concernant Internet au Mali. Cette problématique, il faut d'abord... Il y a des cahiers de charges. Le gouvernement s'est engagé à installer un certain nombre de kilomètres de fibres optiques. Le gouvernement doit respecter cet engagement. Les opérateurs de téléphonie aussi se sont engagés sur un certain nombre d'années à arriver dans beaucoup de localités. Il faut que ces opérateurs respectent leur cahier de charges. Ensuite, pour baisser le prix et la qualité, l'État doit encore ouvrir le secteur à d'autres opérateurs qui veulent venir, rendre la concurrence plus, plus farouche pour que beaucoup d'opérateurs viennent. Quand il y a la concurrence, on peut avoir la baisse et la qualité d'Internet. Parce que les internautes iront chez le plus offrant et chez qui a le plus grande qualité. Donc, ce qui fera que ça va permettre de régler beaucoup de problèmes d'Internet. Et la censure aussi, c'est qu'il faut que l'État respecte les textes. Censurer Internet parce qu'il y a un problème politique n'est pas la solution. Et censurer Internet n'est pas une solution parce que ceux qui gênent l'État à travers les réseaux sociaux Internet ne sont pas les seuls utilisateurs. Il y a beaucoup de malins qui vivent d'Internet qui n'ont rien à voir avec la question politique. Donc, quand vous censurez à cause de 2 000 personnes, c'est peut-être 1 million de personnes que vous pénalisez. Donc, il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. Mais maintenant qu'il y a une loi sur la cybercriminalité, celui qui viole les principes peut avoir à faire à la justice, mais n'est plus censuré Internet. Je vais lancer un appel à tous les utilisateurs d'Internet et ceux qui n'utilisent pas. Dire qu'aujourd'hui, Internet est une opportunité. Même s'il est vrai qu'il y a des dérives, c'est cette opportunité que chacun doit regarder, saisir et l'utiliser à bon escient. Savoir quand je vais sur Internet, c'est pour faire quoi ? Lorsque vous arrivez à définir ça dans votre tête, vous pouvez aller sur Internet de façon sécurisée. Sous-titrage ST' 501